Musique 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 Bonjour Bonjour Aujourd'hui on est chez Milk and the Rocks Et avec Julie Kang La créatrice de Milk and the Rocks Qui va nous présenter son équipe Je suis fondatrice Et après c'est avec l'équipe qui est à New York Qui est ma soeur Qui aussi fait le graphisme et Pete qui fait le web On avait créé une marque qui est complètement inentendue j'espère Et qui soit très unisexe et très confortable pour les enfants Véronique Bonjour Je suis la graphiste Milk and the Rocks avec Rosanne et Pete qui sont à New York On se partage les graphismes pour chaque collection Andrine Alors moi je m'occupe du merchandising, de nouveaux produits, du style Voilà Bonjour Sophie Donc je m'occupe aussi du style, de recherche, tendance, de la communication visuelle comme de la vitrine Et je vais créer bientôt un blog pour la marque Moi je m'occupe du stylisme donc c'est à dire les formes et aussi du celui de production Donc je vais dans les usines pour contrôler toute la production Musique Et finalement quand j'ai été enceinte avec mon fils j'ai cherché des vêtements que j'ai bâtuvés dans des couleurs inentendues Et du coup j'avais pensé que j'avais fait une petite ligne de t-shirts et de body Après on a réfléchi sur quelque chose, un univers un peu lié avec un doute dans le sens de l'humeur et de graphisme Quelque chose de très unisexe, quelque chose aussi qui est très confortable Et qu'il n'y a rien qui va repasser parce que je suis très paresseuse Donc ça c'est quelque chose de très important Donc c'est des matières qui ne sont pas plus d'être passées Oui, qui sont très lavables, faciles à porter Et que les enfants aiment bien aussi porter Musique C'est très simple, c'est que j'étais en recherche de noms Et j'étais extrêmement paresseuse parce que je ne veux pas réchauffer le biberon de mon fils Donc du coup j'ai pas réchauffé et j'avais juste une idée dans le lit Mille comme le roc, c'est un biberon glacé Oui, c'est parce que j'étais paresseuse de descendre pour réchauffer, c'est tout Musique Musique Ça c'est vraiment un partage avec l'ensemble de l'équipe Et que c'est jusqu'aux choses qu'on voit dans le métro, les films, les séries télévisions Tout ce qui est très finalement adulte Qu'on transfère dans le graphisme Donc il y a toujours un deuxième sens, il y a toujours un côté humoristique On essaie d'être aussi très inentendus en fait Musique Musique Et vous travaillez toutes ensemble pour la création, vous réfléchissez ensemble On travaille dès qu'il y a ? Oui, absolument Oui, il y a des concertations, couleurs, on amène chacun de nos dessins, etc. Donc du coup on va chercher des couleurs qui font un peu plus bébé, un peu plus fille, un peu plus garçon Mais toujours de façon un peu plus inattendue Et chaque saison c'est que sept couleurs ? Oui, c'est toujours sept couleurs qui vont se marier sur les t-shirts avec le pantalon, le sweat, etc. C'est un mélange de ces sept couleurs qui vont faire la collection Et donc on se concerte chacun, donc là c'est assez difficile puisqu'on est quand même nombreuses et chacun... Une fois qu'on a défini, on envoie à l'usine qui nous envoie des petits typages de bains d'encre qu'ils ont fait, enfin de bains de teinture sur la matière même Et puis voilà, on choisit par rapport à ça et au final on a notre collection de gamme de couleurs Donc ça c'est pour l'hiver 2010 Et donc qui dessine tous les graphismes de Milk and the Rocks ? Donc en fait on est deux, voire trois, à faire les graphismes Milk and the Rocks Donc issus basés à Paris et puis Rosanne à New York avec son assistant Pete Chaque graphisme, il y a un placement pour chaque taille et chaque style Donc après c'est Sophie qui s'occupe ça aussi Bien sûr, donc en fait on va avoir chaque artiste qui va être décliné du 1 mois jusqu'au 12 ans Donc ça fait 13 tailles Donc par exemple ici on a un baby t-shirt en 6 mois Donc on imprime le graphisme qu'on va placer avec des mesures précises pour l'usine Et donc on envoie à la production pour qu'il réalise Donc on a le modèle ici en exemple Et après il y a aussi que quand on fait le graphisme on donne à l'usine et il nous donne un échantillon Qu'est-ce que ça va donner ? Donc après à ce moment là on peut corriger Et après ça, ça devient ça Donc on peut dire qu'on veut les choses en crochet au lieu d'imprimer Et donc c'est ça que ça commence à développer Comme le graphisme c'est une des parties importantes dans notre collection Il y a toute une partie des produits qui sont des t-shirts avec des graphismes Et l'autre moitié de la collection qui est sans graphisme Donc avec de la maille Il y a de la maille comme ça, des petits manteaux Après il y a toute une partie en polaire, il y a du velours et le coton Et donc il y a une partie où c'est imprimé avec des graphismes et l'autre partie sans Donc on travaille en même temps pour que ça aille plus vite Et on développe, on essaie de développer des choses qu'on a pas vu, de nouveautés Et les formes vous inspirez comment pour créer les modèles justement ? De tout, on s'inspire de tout, de films, beaucoup de vintage On fait beaucoup les marchés aux puces, en Chine C'est des inspirations un peu glanées partout Pour pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas ailleurs pour les enfants Toutes les époques, oui Donc ça en fait c'est un point de collection C'est un récapitulatif de toute la collection C'est fait par matière en fait Donc on a tout ce qui est jersey, éponge, carreaux, mailles Et donc ça permet de voir un peu tous les modèles qu'on propose dans chaque matière D'accord Et ensuite, une fois que vous avez vu ça, vous définissez les couleurs pour chaque matière ? Ça c'est pareil, ça se fait en fait au fur et à mesure C'est vraiment au fur et à mesure Et à côté, sur le mur, c'est des inspirations pour la collection ? Voilà, donc par exemple C'est plein de photos qu'on peut prendre dans les magazines un peu partout C'est des inspirations formes et couleurs aussi ? Voilà, ou des détails de broderie, des rayures, des couleurs Et après on travaille avec ça et ça donne des idées Il y a ce petit manteau là qui est complètement tout en doublé en polaire Super confortable Qui peut être mis en demi-saison ou en manteau Enfin, on aime bien que les choses durent longtemps Et se mettent de plusieurs manières en fait Unisex et super confortable Que les enfants aiment Oui, parce que la plupart des couleurs, en plus chez les Cannes The Rocks, peuvent aller aux deux Oui, et que les enfants aiment les vêtements, c'est super important Donc on va faire une collaboration avec le Sportssac qui va être génial Et ça c'est pour une collaboration pour des dessinées, 6 dessins de sacs Des graphismes pour les sacs C'est juste le graphisme de sacs ? C'est juste le graphisme, après Sportssac Pas juste ça, c'est déjà beaucoup Mais il y a 6 dessins qu'on avait proposés Et Véronique et Rosanne sont dessinés cette collection-là Donc ça c'est à partir du mois d'août Pour la collection d'autun-hiver 2010 Et il va y avoir une exclusivité aussi sur notre boutique D'accord Et après le prochain projet, c'est qu'on va ouvrir une concept store à Hong Kong Donc on va vendre une grande partie de Milk On The Rocks pour les premières fois à Hong Kong D'accord On adore Luco Parce que les vêtements sont super raffinés, très très beaux On adore Una Lours On en a plusieurs en fait, et filaments Les petits cheveux sont 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 filaments Les petits cheveux tons Des petits cheveux sont filaments Pour la loro